Mais d'abord l'heure de retrouver Caroline Roux pour les quatre vérités ce matin à l'invité Pierre Laurent, secrétaire national du Parti Communiste. Oui, il avait appelé un pacte pour une nouvelle majorité de gauche. Il n'avait pas ménagé ses efforts pour un rapprochement entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. C'est raté. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Je le disais, c'est vrai que vous n'aviez pas ménagé vos efforts pour qu'il y ait un accord entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. C'est un échec. Il n'y aura pas de rapprochement. Il y aura deux bulletins de ces deux gauches-là pour la présidentielle. À qui vous en voulez ce matin ? Je crois que je suis surtout inquiet pour le pays. Je pense aux Français, à ceux qui souffrent, à ceux qui risquent de se trouver dans la difficulté. Et je vais continuer mes efforts. Sur votre plateau, vendredi matin, Benoît Hamon avait proposé une réunion à quatre. Lui-même, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et moi-même. Eh bien moi, je suis prêt à tout moment à cette rencontre. Et puisque pour le moment, ça n'est pas possible, eh bien je ne ménagerai pas mes efforts pour continuer à faire émerger, dans le débat public, dans le débat avec les citoyens, des propositions communes. Parce que je veux faire la démonstration qu'il y a, entre ces forces de gauche et entre les citoyens de gauche, tellement de choses communes. J'ai invité toutes les forces de gauche ce soir à une rencontre à Paris sur un thème qui devrait parler à tout le monde. L'ennemi, c'est toujours la finance. Ça a été le grand raté du quinquennat Hollande. Qu'est-ce que nous pouvons mettre sur la table ensemble sur un sujet pareil ? Beaucoup de choses. Il y a un problème dans ce que vous venez de dire, c'est le mot ensemble. Ils ne veulent pas être ensemble. Oui, mais il y a beaucoup de citoyens qui veulent l'être. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur cette force. Et puisque pour le moment, par le bout des candidatures, c'est compliqué, nous allons le faire par le biais des idées et des propositions. Et mener cet effort dans la durée. Parce que sur la question de la finance, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire pour mener des politiques sociales si on ne reprend pas le pouvoir sur les banques ? Moi, je vais demander à mes invités de gauche ce soir à la Bellevilloise ce qu'ils proposent sur ça. Et on verra que beaucoup de communs émergent. Et que sur ces idées-là, on va continuer à faire avancer. Justement, vous avez raison de dire que sur le fond, il y avait des passerelles. Qu'est-ce qui est insurmontable, à votre avis, pour cette présidentielle-là ? Vous avez l'air d'enjamber la présidentielle en disant qu'on va préparer les législatives et puis un grand rassemblement. Il y a une échéance qui est importante dans la vie politique française, qui est la présidentielle. Qu'est-ce qu'il y avait d'insurmontable entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon ? Parce que je crois qu'il y a encore des débats d'idées qui traversent la gauche. Et c'est normal parce que le quinquennat de François Hollande a laissé, en quelque sorte, un champ de ruines. Donc il faut reconstruire. Moi, je dis que c'est urgent. Bien sûr que je vais mener ce combat dans la durée. C'est urgent pourquoi ? Parce que les menaces sont graves. Les menaces sont graves. On voit bien Marine Le Pen, un programme destructeur de François Fillon. Emmanuel Macron qui bat les estrades en disant qu'il a des propositions neuves, alors qu'en vérité, il nous propose encore une grande dose de libéralisme. Donc face à ça, je pense que l'effort, je vais le poursuivre. Je vais le poursuivre en menant la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Je vais le poursuivre en organisant des rencontres comme celles que je fais ce soir. Pourquoi ? Le sujet, c'est encore une fois la présidentielle, avec les dangers que vous venez d'évoquer. Et on y reviendra parce que vous écrivez un livre sur le Front National, l'imposture, c'est le titre. Il y a un sujet, c'est au mois d'avril. Est-ce que cette absence d'accord, hypothèque les chances de la gauche d'être au second tour pour cette présidentielle ? C'est une occasion manquée ? Elle rend les choses, cette situation rend les choses évidemment plus difficiles. Quand même. Alors comment surmonter cela dans cette situation ? Eh bien en rassemblant le maximum de forces qui veulent opposer à la droite et à l'extrême droite, un projet de gauche convaincant. Mais derrière qui ? Moi je vais le faire. Je vais défendre cette idée en menant la campagne de Jean-Luc Mélenchon, comme je l'ai dit. Et puis dans cette campagne-là, je continuerai mes efforts de rassemblement. Et je dis, dès qu'une rencontre à quatre est possible, moi je suis à la table immédiatement pour discuter et débloquer la situation. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Mais parce que, mais pour ce que je viens de dire, le 15 mars prochain, il y a des gens qui souffrent du logement, vont reprendre les expulsions. Est-ce que la gauche dit ensemble, nous voulons interdire les expulsions locatives ? Parce que continuer à jeter des gens à la rue, c'est possible. Voilà ce que les gens attendent. Moi mon problème, ça n'est pas tel ou tel candidat, c'est qu'il y a une angoisse populaire très forte face à la situation. Ils sont censés l'incarner, ils sont censés, et l'un et l'autre l'incarner. Et il faut avec, alors moi je dis aussi aux citoyens de gauche, et bien mobilisez-vous, entrez dans les campagnes des uns ou des autres, mais porteurs de cette idée du rassemblement. Vous auriez dit être candidat Pierre-Laurent. Écoutez, en tout cas, la voix du parti communiste et la mienne méritent d'être entendues. Alors, vous avez eu le temps d'écrire un livre, un petit livre sur le Front National, l'imposture droite, le danger, un mot sur Marine Le Pen qui a ciblé clairement les fonctionnaires, en laissant entendre qu'il y aurait une sorte de règlement de compte de chasse aux sorcières si elle arrivait au pouvoir pour tous ceux qui ont fait émerger les affaires. C'est choquant ? C'est irresponsable ? Quel mot vous mettez derrière ces déclarations-là ? C'est à la fois choquant et irresponsable. Et je pense que j'ai écrit ce livre pour dénoncer, comme je le dis, l'imposture Marine Le Pen. Parce qu'on la présente trop souvent comme quelqu'un qui pourrait protéger les Français dans une mondialisation violente. Or, moi, je crois que si nous laissons Marine Le Pen arriver à l'Élysée, eh bien, nous entrerons dans une logique brutale, une logique de guerre. Elle le montre à l'égard des fonctionnaires, mais c'est beaucoup plus que ça. Elle a clamé au effort que Donald Trump était quelqu'un de formidable. Elle a salué son élection. Aujourd'hui, Donald Trump, pour ne prendre qu'un seul exemple, annonce qu'il va doubler le budget militaire des États-Unis. Est-ce que vous croyez que dans le monde d'aujourd'hui, avec tant d'urgence sociale et tant d'urgence écologique, on a besoin de doubler le budget militaire de la plus grande puissance militaire du monde ? C'est ça Marine Le Pen. C'est cette politique-là, cette politique de violence. Ça fait combien d'années que l'ensemble de la classe politique essaye de dénoncer l'imposture de Marine Le Pen ? Malheureusement, pas tant que ça. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de complaisance à l'égard de Marine Le Pen. De la part de qui ? De la part de commentateurs, d'analystes politiques, de responsables politiques qui ont très longtemps joué avec le Front National comme un épouvantail et qui ont laissé ces idées pénétrer dans la société. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre sur la table un livre d'arguments, un livre simple, un livre populaire, pour pouvoir mener cette bataille d'idées en démontant des mensonges qu'elle tient quotidiennement. Est-ce que vous résumeriez les quelques semaines qui viennent, votre action politique en disant « je ferai tout » pour faire en sorte que Marine Le Pen n'arrive pas aux responsabilités ? Est-ce que ça va être ça, votre sujet, dans les semaines qui viennent ? Bien sûr que je suis mobilisé pour ça. Mais pour cela, il faut opposer à Marine Le Pen un vrai projet social, un vrai projet de gauche. Parce qu'il faut marcher sur nos deux pieds. Il ne s'agit pas, il faut mettre en alerte contre ce danger. Mais pour cela, opposer un projet convaincant, un projet de gauche, c'est ce que je vais faire dans la campagne. Et dans les deux campagnes présidentielles et législatives. Ça, je pense qu'on a compris que vous aviez aussi le sujet des législatives en tête. Est-ce que vous seriez derrière... Mais parce que pour gouverner, il faut une majorité parlementaire. Vous avez raison. C'est indispensable. C'est là qu'on fait les lois, à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous serez derrière le candidat qui sera en mesure de faire barrage à Marine Le Pen, quel que soit ce candidat ? Aujourd'hui, si l'on en croit les sondages, le plus à même de s'opposer à Marine Le Pen est Emmanuel Macron. Vous l'aurez compris, Emmanuel Macron n'est pas mon candidat. Ce n'est pas mon candidat. Je l'ai combattu quand il était au gouvernement. Et j'ai écouté, j'ai lu son programme économique la semaine dernière. Il propose de supprimer 120 000 fonctionnaires, de réduire la dépense publique de 60 milliards d'euros. Donc je vais combattre ce projet et porter un autre candidat au premier tour. Où nous en serons au deuxième tour de l'élection présidentielle ? Nous verrons. Ce qui est certain pour moi... Vous aurez des états d'âme, sincèrement, vous auriez des états d'âme. Ce qui est certain pour moi, c'est que jamais je ne banaliserai la possibilité de l'arrivée de Marine Le Pen à l'Elysée. Ça, c'est clair et net pour moi, quelle que soit la situation. Mais pour mener cette bataille, et pour la mener efficacement, et justement pour conduire, je veux mettre le plus haut possible des candidats qui portent des vraies propositions de gauche, comme Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de l'élection présidentielle. Vous croyez encore au clivage politique ? On en est à se dire que le second tour de la présidentielle en France pourrait se faire entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que vous croyez encore au clivage droite-gauche ? Oui, je crois au clivage droite-gauche. Je lis les programmes et je vois la différence. Et je sais qu'il y a des forces qui sont dans le camp de la justice sociale et des gens qui la combattent. Et ça, je ne l'oublie en aucune circonstance. Pour que les choses soient bien claires, un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parce que c'est important... Nous sommes à huit semaines du premier, donc ne privez pas les Français. On les empêche déjà tellement de dire des choses. Dans toute la vie, ne privez pas les Français du premier tour. C'était pour faire suite à votre livre. Mais effectivement, en perspective, mon alerte est très claire et ce livre y aidera, je l'espère. Merci beaucoup, Kian Laurent. C'est à vous, William. Merci, Kian Laurent.